Bonjour tout le monde et bienvenue à cette rencontre. Bonne année d'abord pour ceux à qui je ne l'ai pas souhaité. Aujourd'hui, on a un ordre du jour qui est court. On a un premier point avec Annie Cormier. Richard a mis un lien vers le bloc de notes collaboratif dans la zone de clavardage. En premier, on a Richard qui va faire une petite mise au point sur les badges. Après ça, on a Annie qui va nous faire un point info sur le récit et qui va nous proposer une petite activité, le truc et astuce, main sur les touches. Après ça, j'avais mis à l'ordre du jour le seul point qu'on en a officiellement qui vient de la communauté, soit Christian qui avait posé la question dans le forum de Moodle au mois de novembre, à savoir s'il y avait des gens qui avaient expérimenté du magistral en son R4 ou en son R5. On pourrait élargir à d'autres, son R3, son R1, son R2. Si c'est le cas, on va vous inviter à nous partager votre expérience. Après ça, j'ai un petit point infos sur les différentes formations et tout, infos en français langue d'enseignement. Alors, maintenant, Annie, à toi. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous ce midi. Tout d'abord, je dois m'excuser. J'avais planifié un webinaire juste avant les fêtes pour une raison hors de mon contrôle. J'ai dû l'annuler, mais je vais essayer de me rattraper aujourd'hui avec une petite activité, main sur les touches, qui était planifiée dans le fond, dans la rencontre du webinaire. On va faire ça bien le fun, bien relax. J'espère que ça va vous convenir. Mais tout d'abord, je dois vous présenter les ateliers janvier à mai qu'on avait décidé ensemble. Il fut un temps. Donc, à mettre à votre agenda, enregistrer son appréciation littéraire de lecture avec un avatar parlant pour éviter des fois le stress des apprenants de faire un exposé oral ou de prendre la parole. Alors, c'est une belle façon d'utiliser l'avatar parlant pour aller vérifier l'appréciation littéraire ou peu importe quoi d'autre. Mais c'est une belle façon de travailler différemment. Donc, le 27 janvier de midi à 13h, toujours sur le site pour accéder à la rencontre, sur le site des après-cours. Le 14 février, donc de midi à 13h, inspirez les apprenants à écrire avec Google Earth. Donc là, l'image porte à confusion. Il n'y aura pas d'Oculus. Ça se fait sans casque. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est une façon de travailler la réalité virtuelle de façon simple et efficace. C'est très motivant d'ailleurs. Les apprenants aiment beaucoup. Puis, on va vous partager. Je suis en train de travailler avec une enseignante de Varennes, avec Karine Lachance, pour le 4101, histoire historique d'un roman 4102. C'est ça? Voilà. On va vous partager ça probablement d'ici la fin de l'année, mais c'est vraiment intéressant. Le troisième, donc le 17 mars, recueil de mes lectures coup de cœur, mais de façon numérique, bien entendu. Alors, comment aller récupérer les traces de nos apprenants avec un recueil de lectures en insérant de la musique, des images, des vidéos. Il y a plein de possibilités. Le 17 mars. Et celui qui avait été voté en quatrième position, il y avait les cartes heuristiques numériques, donc le 19 mai de midi à 13h toujours. On va travailler sur quelques sites, mais en tout cas, je pense m'enligner sur Mindomo. Il y a mille et une façons de travailler avec Mindomo. On a la base, mais il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs options qu'offre Mindomo. Ah, c'est vrai, il y a une nouveauté cette année. Je tente, j'essaye. Peut-être me donner votre impression sur cette nouveauté-là, mais il va y avoir un dépannage pédago numérique en français. Donc, je vais ouvrir une plage horaire de 11h à 13h, toujours sur le site des après-cours. Je vais être disponible si vous avez assisté au webinaire, que ce soit en présence, asynchrone ou synchrone, peu importe que vous y avez assisté ou pas, ce n'est pas grave, mais vous voulez utiliser un outil XY pour l'intégrer dans votre pédagogie numérique. Alors, je serai là pour répondre à vos questions, discuter d'idées, développer des idées, peu importe, je vais être là pour vous. Je vais laisser le 3 février. Si je veux peut-être, si vous trouvez que c'est une bonne idée, j'aimerais peut-être avoir votre pouls là-dessus, parce que je garde quand même une plage horaire disponible, même s'il n'y a pas personne la première fois, c'est bien correct. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous dites, ah, peut-être que j'en aurais besoin, j'aimerais peut-être avoir votre avis là-dessus. C'est surtout en lien avec les midi-pédago numériques, mais ça peut être tout autre chose, en lien avec le français et le numérique, bien entendu. Moi, je pense que c'est pertinent. On pourra peut-être voir pour le diffuser sur le forum ou dans la liste communauté, la liste de courriels que j'ai utilisée ce matin pour renvoyer l'ordre du jour. On pourra le publiciser de cette façon-là. Il n'y a pas de problème, c'est parfait. Alors, je poursuis la prochaine diapos avant. Tout d'abord, j'aimerais peut-être juste en soit levant la main ou écrire dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui participent au projet WOW? OK. Je pense que, en fait, Annie, selon ce que je connais du projet WOW et des CSS qui sont impliqués, je ne pense pas qu'il y ait des gens, des CSS concernés ici. Parce que présentement, je ne vois pas les gens, donc c'est pour ça que je posais la question. Merci. Alors, tant mieux, tant mieux parce que je l'avais fait vivre à la dernière rencontre. J'ai envie de commencer l'année juste du bon pied pour travailler des trucs et astuces qui vont vous aider pour, soit, les stratégies de lecture, la lecture à l'écran qui est souvent pas simple. Là, je vais sortir de là. Je vais faire une petite démonstration puis ensuite, si ça vous convient, on va aller l'essayer. Première chose que j'ai à vous proposer, vous savez, avec Windows, voilà, vous pouvez scinder votre écran facilement. Mais si vous utilisez Google ou vous avez un Mac, par exemple, il y a l'extension Tab Resize. Je m'excuse de mon anglais qui est de toute beauté. On va l'essayer tout à l'heure, mais ce que ça fait, dans le fond, ce que ça permet qui est différent du Microsoft, c'est qu'on peut le séparer, notre écran, en deux, de façon verticale, horizontale, puis on pourrait même le séparer en quatre. Alors, voici ce que ça donne. Par exemple, je sélectionne le premier onglet que je veux qu'il apparaisse. Il faut absolument que les onglets séparés apparaissent un à côté de l'autre. Là, je me suis déjà préparée. Alors, si c'est mon document pour prendre des notes, par exemple, sur ma lecture que je suis en train de faire, je vais sélectionner mon onglet. Vous allez voir, j'ai mis un tutoriel pour mettre votre extension. C'est une extension Google qui est très facile à installer. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous irez voir le tutoriel. Alors, je clique sur l'onglet et ça me permet de voir comment je veux partager, scinder mon écran. Alors, moi, je vais faire gauche à droite. Voilà, je vais comme ça. Et automatiquement, il se sépare. Ça, c'est le premier, ce qui devient intéressant. Là, je vais réagrandir mon écran. Voilà. Deuxième chose que j'ai envie de vous partager, qui est assez nouveau, qui est peu connue. Ceux qui utilisent beaucoup la tablette, vous savez que vous pouvez effacer la pollution visuelle. Alors, quand vous avez un texte en ligne avec la publicité, des images, c'est très lourd. Pour ceux qui ont besoin même de WordQ ou d'un lecteur immersif, ça devient compliqué. Alors, encore là, il y a un, j'ai fait un tutoriel, je vais vous le donner tout à l'heure, on va l'essayer. Ça s'appelle ici, alors vous allez cliquer, ça s'appelle vue lecteur. Vous savez, des fois, la transcription, c'est pas génial. Alors, c'est la même chose, c'est une extension Google. Une fois que je l'ai installée, si je clique dessus, toute la pollution visuelle disparaît. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez le lecteur immersif qui apparaît à côté. Si vous voulez imprimer le texte, des fois, c'est tellement compliqué de faire imprimer le texte sans image, sans publicité, bien, vous l'avez la possibilité de le faire. Vous pouvez l'enregistrer dans votre Google Drive sur votre bureau. Vous pouvez changer le texte aussi. Et vous pouvez utiliser le lecteur immersif. Là, je pense que vous n'entendez pas mon son parce que je ne voulais pas partager. Mais il est vraiment bien fait. Voilà. Alors, c'est vraiment intéressant. Et lorsque je partage, je vais reprendre. Voilà. Alors, quand je partage mon écran en deux, mais là, j'ai le texte qui est à côté, qui me permet de lire mon texte, de me le faire lire et de prendre mes notes à côté sans que ce soit compliqué, puis que je me mélange dans mes fenêtres, puis voilà. Ce qui devient drôlement intéressant avec l'outil que je vais vous présenter, le troisième, parce qu'on va en avoir trois aujourd'hui, mais on va tous les essayer. Si vous regardez dans le document ici de gauche, on va utiliser, je vous ai marqué, je vous ai indiqué toutes les consignes pour y arriver. Ce qui est intéressant, c'est au lieu de prendre des notes, des fois, à l'écrit. Vous savez, quand on lit quelque chose, puis on est obligé d'attendre, puis de réécrire, puis de prendre notre clavier, c'est peut-être pas génial comme façon de faire. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le micro, donc la saisie vocale de Google. Alors, ce que vous allez avoir à faire tout à l'heure, c'est d'écrire votre nom dans la première colonne. Alors, je fais un test. Voilà. Je place mon onglet dans l'espace prévu et là, je peux aller faire, j'ai marqué cliquer sur l'onglet outils, saisie vocale et il va apparaître un petit micro. Alors, lorsque je vais cliquer dessus, tout ce que je vais dire sera écrit automatiquement. Donc, ça devient vraiment facile de prendre des notes sur un texte que je suis en train de lire. Point. C'est assez réaliste, je vous dirais. Puis de toute façon, c'est pas grave. Le but, là, c'est pas de ne pas faire de fautes ou de manquer des mots. C'est vraiment pas ça. C'est de prendre des notes de façon efficace. Alors, ils peuvent parler comme ils veulent. C'est pas grave, mais vous allez l'essayer tout à l'heure. C'est vraiment intéressant de la façon que ça se partage, la voix versus la saisie vocale. Alors, c'était les trois petits trucs que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, vous allez voir le truc et astuce. Vous allez pouvoir essayer, si vous voulez, le tab resize. Le tutoriel est là. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour vous installer l'extension Google. Vous allez pouvoir installer aussi le mode lecture si vous en avez envie. Et la dernière étape, bon, ils sont pas en ordre, sachez-le, mais vous allez pouvoir essayer la saisie vocale. Puis ça va vraiment être intéressant, là, écrivez votre nom. Si vous n'avez pas d'idée quoi dire, j'ai mis un lien, si je clique dessus, j'ai mis un lien sur un article, donc des dauphins, je pense que c'est celui-là. Alors, vous n'avez simplement qu'à lire pour utiliser les trois stratégies, puis à lire un extrait de l'outil. Vous allez avoir toutes les étapes pour y arriver, puis pour aller plus loin, bien, c'est d'aller tenter d'utiliser les trois stratégies, donc tab resize plus la vue lecteur. Je vous laisse essayer. C'est sûr que la vue lecteur, vous ne pouvez pas utiliser tout le temps selon le site web que vous utilisez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Annie sur la façon de faire ou qui ont des petits bugs? Moi, j'ai essayé les trois, là, Annie, c'est super, ça a bien été, ça a bien fonctionné. J'ai installé mes petits compléments sur le Google. Ah, génial. Bien, c'était ma question. Est-ce que ça a été simple à installer pour tous? En tout cas, pour moi, ça l'a été. Est-ce qu'on a la même chose avec d'autres navigateurs ou on l'a exclusivement avec Chrome, ces petites fonctions-là? Ce que j'ai fait avec, j'ai demandé à Karine Lachance qu'elle me sorte ce qu'on peut faire avec Microsoft. Donc, vous allez voir, je partage encore mon écran, oui, scinder votre écran. Vous avez les petits dessins qui vous disent comment faire pour scinder votre écran. Vous avez la fonction dictée, la fonctionnalité dictée aussi qui existe, puis le lecteur immersif qui a un tutoriel vidéo, puis vous allez pouvoir l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est avec Google, le partage est assez simple. Parfait. Donc, avec Microsoft, ça veut dire avec Edge, avec le navigateur Edge, c'est ça? Non? Peu importe lequel. L'important, c'est que si vous avez un ordinateur PC, vous allez pouvoir utiliser cette façon de faire-là. Ou bien pour scinder son écran. Sinon, avec Microsoft Teams, vous allez pouvoir utiliser le dicté puis le lecteur immersif avec Teams, dans le fond, avec Office 365. C'est plus ça que je devrais dire. OK, oui. C'est bon. Alors, c'est une belle façon de travailler la prise de notes de façon plus efficace, puis de ne pas oublier de prendre nos notes. Oui, puis c'est bien aussi le mode lecture. J'aime bien ça, d'enlever tout ce qui pollue, en fait, l'infographie d'un texte. C'est super, je trouve. Ça manquait, ça, sur Google. Donc, je suis très contente qu'il ait offert cette opportunité-là. sur tous les deux, à la fois, c'est assez surprenant. Donc, oui, le mode lecture, mais éliminer la pollution visuelle et le lecteur immersif intégré. Chapeau. Oui. Puis, je trouve que le lecteur immersif fait quand même un bon travail. On peut ajuster la vitesse vraiment. C'est sûr que pour ceux qui n'en ont pas besoin, c'est long et pénible, mais ceux qui en ont vraiment besoin, ils voient l'utilité. Donc, on va leur permettre d'avoir accès à l'information, même s'ils ont une difficulté en lecture. Bien, merci beaucoup, Annie. Avec plaisir. De ces petits trucs et astuces. Donc, on va passer au point suivant. Donc, le point, le seul point, en fait, de la communauté qui vient de Christian Roy, qui est avec nous aujourd'hui. Christian qui avait posé la question le 30 novembre dernier dans le forum Mauda. Je n'ai pas la question exacte, mais je vais aller la chercher assez rapidement. En fait, Christian qui demandait si des gens avaient déjà travaillé en voie magistrale pour des codes de cours en particulier. Puis, je pense que ceux qui ont été énoncés dans sa question, c'est 5201 et 4101. Donc, c'était une question que je trouvais super pertinente. J'ai essayé d'inviter des personnes que je connais qui travaillent de cette façon-là, mais malheureusement, elles ne sont pas venues à la rencontre. Donc, peut-être qu'il y en a ici avec nous aujourd'hui qui travaillent de cette façon-là. Peut-être, Christian, si tu veux juste clarifier, répéter ta question pour être sûr que ça correspond bien à ce que toi, tu demandais comme question à la communauté. Oui, bien, dans le fond, nous, on est dans un très petit centre. On en va prendre soixantaine d'élèves. Donc, c'est très multiniveau. Puis, on voyait un petit peu la motivation des élèves à travailler tout seul dans leur cahier. Puis, ce n'est pas facile. On fait des petits ateliers dans la classe. Mais on a essayé de regrouper un petit peu des élèves par période, un bloc de trois heures où on avait des élèves juste de secondaire 5 et une autre période juste des élèves de secondaire 4. Puis, les autres élèves, on les envoyait soit en mathématiques ou en anglais, peu importe. Puis, on a deux ou trois périodes en même temps. Ça fait qu'on n'a pas quatre classes de français en même temps. Là, c'est vraiment petit. Là, on est à l'école. Et donc, c'est là qu'est venu un petit peu notre idée d'essayer d'avoir du magistral avec ces élèves-là. Mais vraiment juste par niveau, donc juste secondaire 5, que ce soit un petit peu plus facile de faire des activités. Ça fait qu'on a commencé ça à 20 fêtes, deux semaines à 20 fêtes. Ça fait deux mordis que je travaille vraiment juste en magistral pendant trois heures de temps avec ces élèves-là. Puis, il aime bien ça. Là, j'essayais de voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais aller? Parce qu'on sait qu'en secondaire 5, il y a quand même quatre sigles. L'argumentatif, la critique puis la poésie. Essayer d'intégrer des activités qui pourraient plaire à tout le monde, qui pourraient aussi aider tout le monde. Ça fait que c'est pour ça que j'essayais de trouver des solutions ailleurs. Puis, j'ai un de mes collègues qui, lui, va faire, qui fait juste le secondaire 4. Ça fait que, lui, il y a un groupe. Il y a juste le secondaire 4, mais encore là, autant du texte informatif, narratif. Donc, c'est difficile des fois, dans une période, un, trois heures, d'avoir des choses qui vont plaire à tout le monde puis qui vont aider tout le monde aussi en même temps. C'est un petit peu ça, mes questions que je posais, mais j'ai commencé. Puis, moi, j'aime ça expérimenter et aller à Tarton de même. Puis, les élèves sont habitués, ils me voient aller. Ça fait que je suis parti comme ça. Mais si j'avais des idées ailleurs, je suis preneur. Écoute, moi, ce que je peux tout de suite te partager, c'est, tu sais, c'est l'enseignante que j'ai invitée qui ne pouvait probablement pas être là aujourd'hui, dans un CSS à Montérégie. Et puis, elle, c'est un choix qu'ils ont fait dans leur centre. Ce n'est pas un énorme centre, mais c'est plus gros probablement que chez vous. Je ne connais pas les ATP, je ne sais pas combien sont d'enseignants, mais eux, ils ont choisi, avec la direction, étant donné les abandons, étant donné la fréquentation qui n'était pas très élevée, ils ont choisi de créer des groupes en secondaire 5 seulement, pour l'instant. Donc, il y a une enseignante qui travaille en voie de groupe en 52-01. Quand j'envoie de groupe, c'est pas juste un atelier, mais c'est tout le cours de 52-01 qu'ils ont fait en groupe, en suivi, avec une animation magistrale, avec un cahier maison, un outil qu'ils ont fabriqué eux-mêmes dans leur centre. Puis là, je pense qu'elle est rendue en 52-03, parce qu'ils ont commencé ça au mois de septembre. Fait que là, elle doit être rendue en 53-03 ou même en 04. Alors, je ne peux pas t'en dire plus, je ne sais pas trop. Je sais que la direction a probablement mis en place, a probablement fait des choix administratifs pour favoriser ça en étant conscient qu'elle ne pouvait pas faire d'entrée continue dans ce groupe-là. mais je sais qu'en fait, ce que je vois, parce qu'elle m'envoie ses résultats, parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était les examens qu'elle allait faire passer aux élèves. Ça permet de construire une banque de résultats pour voir un peu comment les élèves évoluent, comment les élèves réussissent une version plus qu'une autre, tout le monde en même temps. Puis donc, je vois que ses résultats sont quand même assez bons, les élèves réussissent assez bien. Là, je sais qu'elle était un peu timide, bien pas timide, mais elle hésitait à partager encore tout son matériel, puis ses trucs, puis son expérience, parce qu'elle voulait avoir vraiment fait la série au complet, je pense, avoir fait son année, puis l'an prochain, bien, je vais la talonner pour qu'elle diffuse un peu ce qu'elle a fait, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas t'en partager plus que ça, pour ce qui est de ce projet-là qui est en secondaire 5 en ce moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des expériences similaires à partager ou qui ont essayé des trucs, soit des ateliers un peu comme Christian le fait avec ses élèves, ou bien des voix de groupe, mur à mur, pour tout un cours, tu sais. Bien, écoute, moi, j'en connais d'autres, Christian, je ne vais pas juste parler, mais j'en connais d'autres, je connais d'autres enseignants qui l'ont déjà fait aussi en son DR3 lorsque c'était le début de l'implantation des nouveaux programmes, mais encore là, tu sais, je ne sais pas si ça peut être, tu sais, ça a été un contexte particulier. Je pense qu'avec l'argent, l'argent qui vient avec le renouveau, qui venait avec le renouveau, les espèces d'enveloppes renouveaux, bien, ça permettait peut-être de créer des groupes plus homogènes pour favoriser ça, mais ça n'a pas tenu parce que c'est ça le problème, c'est qu'avec les entrées continues, ça devient un peu difficile à gérer. Mais quand ça s'est fait, en fait, ça a toujours été positif dans le sens où il y a toujours plus de présence, meilleure rétention, meilleurs résultats aussi. Donc, il y a une enseignante avec qui je travaille des fois, qui est à Marie-Victorin, elle a continué à faire des ateliers quand même pour tous ses élèves. Par contre, là, des élèves à multiniveau, ils sont DR3, 4, 5. Elle a fait beaucoup d'ateliers, je pense, puis c'est très positif auprès de ses élèves. Mais de la formule comme toi, tu le fais actuellement, je n'en connais pas d'autres en ce moment qui travaillent de cette façon-là. Oui, c'est ça. Quand on fait des petits ateliers en classe, oui, les élèves aiment ça, ils sont motivés, mais moi, je me suis rendu compte que les élèves n'avancent pas tant non plus dans leur cahier. Il y a beaucoup d'absence. J'imagine que ça doit être un petit peu pareil dans tous les centres. Le fait qu'il y ait beaucoup d'absence, le fait qu'ils venaient à cette période-là, puis que c'est une période obligatoire, peu importe, peut-être en secondaire 5, tu n'as pas le choix d'être là. Puis je trouve que j'avais un meilleur suivi aussi avec eux. Ça fait que, tu sais, deux ou trois élèves au début ont dit, je ne veux pas être ici, je ne veux pas être ici. Mais à la fin de la période, ils ont dit, ils ont aimé ça, puis on redemandait. Puis même là, cette semaine, on l'a fait en ligne, le cours en ligne. Ils m'ont dit, on va-tu avoir un cours magistral encore cette semaine? Pareil, tu sais. Fait qu'ils me l'ont demandé. Fait que c'est ce qu'ils veulent avoir aussi quand même un peu. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de l'avoir cinq jours, semaine. C'est juste d'avoir une période ou deux de temps en temps. Oui, effectivement. Bien, c'est ça, ça dépend des milieux. Mais toi, Christian, actuellement, tes élèves, quand tu fais du magistral, comme ça, tu vas préparer des ateliers en fonction de certaines notions de ce cours-là ou tu suis dans le cahier où ils sont rendus? Comment tu gères ça? Là, je suis parti vraiment, le 51-01, 52-01, 52-02. Je suis parti avec ce principe-là. J'ai 12 élèves en tout dans cette période-là. Il y en a neuf ou dix qui sont souvent dans le 52-01, 52-02. Puis, j'en ai deux ou trois qui sont dans le 52-03 ou 52-04. Fait que je suis vraiment parti avec le texte argumentatif. Mais la critique, de toute façon, il y a quand même un côté argumentatif à aller chercher dans ça. Fait que j'ai travaillé un peu les marques de modalité, ces choses-là. Donc, je suis parti avec un texte. On a travaillé le texte ensemble. J'ai monté un caout. On a fait un caout ensemble pour passer de la matière. Fait que c'est ce que j'ai fait un peu. Puis, après ça, je rencontre une période de 15-20 minutes au début de la période, juste une discussion de gauche à droite. Après ça, je regarde ce qui sont rendus dans leur cahier. Je donne le cours. Puis, je me garde 20-30 minutes à la fin pour aller voir chaque élève, voir ce qui sont rendus et enlever des choses dans leur cahier. Parce qu'en ce moment, 52-01, c'est le cahier. 52-02, 52-03, c'est un cahier maison que j'ai construit. Fait que c'est pour ça que, excusez, Fait que c'est 52-02, 52-03, c'est un cahier maison. Fait que c'est moi qui donne des activités. C'est un cours que j'ai monté sur Teams. Fait que les élèves, ils savent où ils sont rendus. Puis, ils savent qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire. Mais 52-02, 52-01, j'ai encore le cahier actuel. Que, tranquillement, je vais peut-être éliminer. Tu vas délaisser, oui. Probablement. Fait que c'est un petit peu ma façon de fonctionner. Fait qu'à la fin de la période, il y a tout le temps une période où ils savent que, OK, c'est quoi que j'ai à faire le reste de la semaine avant de revenir pour le cours de mardi suivant. Parce que je le sais, qu'est-ce que je vais faire le cours suivant. Fait que je vais être certain qu'il soit rendu à tel endroit. Puis des fois, on se promène dans le cahier comme ça. OK, super. C'est intéressant comme façon de travailler, je trouve. Ça va être stimulant pour les élèves. Chantal, tu voulais partager quelque chose, oui? C'est ça. Moi, je me dis, ce sont des ateliers. C'est le mot atelier qui me fait réagir. Parce que moi, j'en fais pour la communauté pendant la semaine culturelle. Ce sont des ateliers d'écriture. Mais des fois, c'est comme, je te donne un exemple, métaphore de la nuit. Alors là, j'arrive, j'explique aux élèves qu'est-ce que la métaphore, comment on la travaille. Et là, c'est les consignes. Deuxième étape, je donne du temps pour écrire. Troisième étape, on revient en pleinière pour lire chaque texte. C'est vraiment par petits bouts que je pourrais dire. C'est très, très, très ciblé. Mais c'est juste d'adapter ça avec le cahier. Tu vois, Chantal, aussi, ta situation fait en sorte que tu as des groupes encore peut-être un peu moins homogènes que ceux de Christian, je pense. C'est beaucoup plus éclaté ton truc, toi. Ça serait impossible pour moi de faire, mettons, juste secondaire 4 ou juste secondaire 5. C'est trop petit. Mais mes élèves qui viennent assister à mes ateliers, par exemple, à la bibliothèque, bien, eux m'ont demandé de faire une soirée atelier d'écriture. J'ai dit non, j'en fais assez. On en fais assez ces temps-ci, là, c'est rendu qu'on déborde avec le secondaire. Merci beaucoup, Chantal. Écoute, Christian, oui, il y a quelqu'un qui voulait parler? Vas-y, Annie. Oui, si je peux me permettre, on travaille justement un petit comité sur ce genre d'atelier-là de courte durée. Alors, est-ce que je peux me permettre de communiquer soit avec Christian ou Chantal qui l'essaient déjà? En tout cas, je veux juste savoir si c'est possible pour vous, vous accepter que je communique avec vous si jamais j'ai besoin de votre expertise terrain. Tout à fait. J'en ai 14. Puis elles sont très, très, très structurées. Elles seraient même publiables. Tout est bien, bien correct. C'est facile d'accès. C'est clair. C'est très précis. Mais ça dure le temps que ça veut. C'est sûr, comme Christian disait, s'il y en a 12, puis il y en a 12 qui écrivent 350 mots, c'est long. Mais la lecture, par exemple, que tout le monde s'entend, souvent on dit, ah, je peux écrire ça, ah, je peux écrire ça, ou ça donne énormément d'idées. En tout cas, c'est apprécié. Puis oui, ça m'a fait plaisir, Annie, que tu communiques avec moi. Puis en passant, je voulais juste te dire le petit bout que j'ai pris, tablette de pollution en ligne, pour enlever la pollution puis imprimer. imprimer. Et ça, juste pour ça, ça valait la peine que je sois là à midi. Merci. Je vais communiquer avec toi, Chantal Sucre. Christian, tu me diras si je suis bien à l'aise aussi. Tu entends, je sais que vous en avez par de ça la tête. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai besoin, je demande. Puis quand quelqu'un me demande, je suis toujours prêt à aider. Bon, bien, c'est parfait. Je ne sais pas si je vais communiquer avec vous dans les prochaines semaines, mais j'y garde vos noms. Je les ai indiqués. Merci. J'apprécie. Merci, Annie. Je vois que Stéphanie Jeté qui vient de se joindre à notre rencontre, c'est Stéphanie que j'ai sollicité pour qu'elle vienne participer à la discussion. Stéphanie, je ne sais pas si tu nous entends bien. Ah oui, la voilà. Donc, c'est Stéphanie qui travaille comme ça, Christian, qui travaille en voix de groupe, en magistral. Écoute, Stéphanie, tantôt Christian a expliqué un petit peu comment il fonctionnait. Lui, il n'est pas dans un groupe fermé. Il fait plus des ateliers, il réunit ses élèves de 52-01 ensemble, à des jours donnés et il travaille de cette façon-là avec les élèves. Mais je ne sais pas, toi, Stéphanie, si tu veux partager un peu ce que tu fais comme expérience actuellement au CSM et GDS. Oui, moi, dans le fond, désolée, ma fille est à côté de moi, on est tout le monde à l'école. Dans le fond, c'est un projet pilote qu'on a fait cette année. J'ai commencé avec un groupe fermé en septembre, puis je les ai amenés jusqu'à décembre pour faire les quartiques de secondaire 5. Et là, présentement, je recommence avec une autre cohorte d'élèves. Et puis, bon, avec la semaine étrange qu'on a eue cette semaine, ça fait que les quatre cycles de secondaire 5 seraient terminés le 9 mai. Puis c'est vraiment un groupe fermé. Je les vois quatre fois semaine. Les cours sont de 2h45. Ils ne voient pas d'autres enseignants. Puis c'est vraiment du magistral, puis des activités, là. Puis Stéphanie, ça marche bien, en fait? J'imagine que si vous avez reconduit une autre cohorte, c'est que ça fonctionne bien. Les élèves restent? Oui, oui. Mais dans le fond, la première cohorte, j'ai commencé à 18 et j'ai terminé à 11. Il y en a sept qui, en cours de route, soit ont décidé de ne pas rester ou soit je l'ai réalisé sortie du programme, dans le fond, parce que je leur ai fait signer un contrat comme quoi ils ne pouvaient pas s'absenter parce que les examens sont fixés. Donc, ils se sont déjà placés dans le calendrier. Il y a même un élève que j'ai dû exclure parce qu'il avait manqué trop de cours. Mais là, j'y avais dit, bien, va en classe traditionnelle, puis si tu rattrapes ton retard, tu pourras rembarquer dans le prochain sigle. Fait qu'il a réussi à rembarquer, mais il n'a pas duré non plus, là. Fait que... OK. C'est ça. Puis juste pour, tu sais, parce que, tu sais, juste pour comprendre un peu votre contexte, Stéphanie, là, je ne me rappelle pas combien vous êtes enseignante, d'enseignante français dans ton centre, combien vous êtes épée, ça ressemble à quoi? C'est quoi comme grandeur de centre? Tu sais, juste pour que les gens puissent un peu contextualiser ta situation. On est trois enseignantes de français, dont une qui fait français, histoire, éducation économique. Donc, elle fait ces trois matières-là. On n'est pas un très gros centre, je dirais, là. Bien, on est un gros centre, mais divisé en plusieurs édifices. Fait qu'à notre édifice, il n'y a pas tant d'élèves que ça, là. Là, combien il y a d'élèves, là, par exemple, je ne peux pas dire, là. Puis là, ce qui est particulier, c'est que d'habitude, nous, bien, on reçoit des élèves au mois, sauf que pour que le projet fonctionne, moi, c'est vraiment... T'es là, dans le fond, moi, j'ai deux entrées, une qui était à la fin du mois d'août, puis je n'acceptais pas d'autres élèves en cours de route. Puis sinon, c'était... Il y en a qui ont décidé d'attendre janvier pour embarquer avec moi. Donc, ils faisaient leurs autres matières en attendant que le cours commence, là, en janvier. Fait que pour ce qui est de la grosseur du groupe, de l'école, je ne peux pas dire... OK. Puis là, je te pose une autre question aussi, tu sais, qui nous permettent de bien contextuiser. Financièrement parlant, là, je sais que ça serait une question à poser à ta directrice, à Dominique, là, mais est-ce que, tu sais, comment vous... payez ça, entre guillemets, parce que c'est un peu ça aussi, là, vous vous assurez, vous avez un ratio qui est moindre qu'un ratio régulier de la FBD, tu sais? Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr que j'ai... Moi, dans le fond, on m'avait dit, si t'as 10 élèves, on part le projet, puis dès qu'il est parti, dès qu'il est parti, on le mène au bout, là, même si je finissais avec 4 élèves, là, on allait jusqu'au bout pour ces élèves-là. Puis, dans le fond, ça a été proposé, puisque la directrice avait reçu de l'argent qui permettait, justement, d'avoir un plus petit groupe et que j'ai moins d'élèves qui rentrent, là. Là, par exemple, je sais qu'elle avait reçu une enveloppe, mais je pense que c'est à propos du nouveau programme, là, réussite des élèves, je pense, là, accroche-toi à la FGA. Accroche-toi à la FGA, c'est une mesure, ça, c'est une mesure de financement, là, qui existe. Oui, OK, c'est la mesure accroche-toi à la FGA, OK, je comprends. Oui, oui. OK, bien, écoute, merci beaucoup, Stéphanie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser à Stéphanie sur... Je disais tantôt, Stéphanie, que tu avais, tu sais, je t'avais sollicité quand même pas mal, que tu avais fait du matériel aussi, vous aviez un cahier maison, je pense. Bien, en fait, j'en ai, j'en ai, en secondaire 5, il y en a 3, le 02, 03, 04. Il y a 01 que je n'ai pas eu le temps de faire, fait que dans le fond, vu que c'est moi qui ai conçu la majorité de ces cahiers-là, bien, je réutilise, je réutilise ce matériel-là, mais au lieu de le donner en cahier, bien, je le fais en grand groupe au lieu de leur faire écouter des capsules vidéo, bien, c'est moi qui l'explique en avant, puis je fais faire des activités en classe, c'est sûr qu'avec la COVID, je ne peux pas en faire autant que j'aimerais faire, du travail d'équipe, puis de la mise en commun, mais j'essaie de varier, puis c'est plus facile de modéliser aussi, quand c'est toi en avant, puis plusieurs élèves en même temps, là. C'est bon. Merci, Stéphanie, puis c'est ça que je disais aux gens que… On est très d'accord. En fait, l'avantage que je vois actuellement avec Stéphanie, puis elle m'envoie ses résultats, c'est que quand elle fait passer ses examens, par exemple, à sa première cohorte, en 52-01, bien, tous les élèves vont faire en même temps la même version, fait que ça va nous donner aussi des données sur les versions, parce que là, c'est quand elle va recommencer sa deuxième, là, tu recommences en 52-01, si je comprends bien, Stéphanie? Oui. Fait que là, tu vas changer de version, fait que là, on va avoir un bassin d'épreuves, d'une quinzaine d'épreuves qui ont été passées en même temps dans un même contexte, puis une autre version, fait qu'on va pouvoir peut-être éventuellement faire des rétroactions un peu plus musclées au ministère en disant, voici, telle version est réussie à tel pourcentage, tandis que l'autre, de telle façon. Puis on l'a… Stéphanie, elle m'envoie ses données par question aussi, par critères d'évaluation. Donc, ça permet vraiment de recueillir des données intéressantes sur le cheminement des élèves, sur la réussite des élèves. Bref, écoute, Stéphanie, bien, merci d'avoir accepté de se joindre à nous comme ça aujourd'hui, tu sais, puis merci beaucoup, Christian, aussi à ta question. Peut-être que, en fait, pour répondre, parce que là, Christian t'a posé une question dans le forum, peut-être que je répondrai à la question en dirigeant les gens vers l'écoute de l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Il y en aura, peut-être qu'il y aura des réponses un peu à ce que, aux questions qui ont été posées, puis qui soulèveront d'autres questions, puis d'autres partages éventuellement, là, je le souhaite, tu sais, qu'on publiera ça sur le forum Moodle, tu sais. Puis là, bien, Stéphanie, c'est sûr que l'an prochain, on pourra appliquer, là, on va te solliciter encore, naturellement, là, quand t'auras fait le tour, là, sur une année complète. On verra un peu comment, qu'est-ce que, tu sais, concrètement, puis si c'est reproduisable aussi, si ça se poursuit chez vous, comment vous allez faire pour le poursuivre et tout. Je présume que c'est dans le but de continuer, là, ce projet-là l'an prochain aussi, peut-être. Bien, c'est ça, là, c'est un projet pilote, on l'essaie. Là, je sais qu'on est en train de regarder, est-ce que ça serait possible de le faire en mathématiques secondaire 3, vu que ça a l'air en mathématiques un peu plus difficile, là, ça ouvre la porte à le placer à d'autres niveaux, puis ce qui est vraiment gagnant, c'est étant donné que c'est rapide, que c'est le rythme qui est imposé par l'enseignant, bien, les élèves, ils ont une meilleure rétention, ils comprennent plus facilement, puis étant donné que ça se fait rapidement au lieu de faire, tu sais, dans un cours de 3 heures, des fois, ils peuvent travailler 30 minutes, là, puis ça s'étire, ça s'étire, donc plus c'est plus frais dans leur tête, la compréhension est souvent meilleure. Donc, probablement, l'année prochaine, je ne sais pas, parce qu'on change de direction, en plus, là, à la fin de l'année, je ne sais pas la nouvelle direction, si elles vont vouloir reproduire, recommencer le projet, là. Donc, croisez les doigts. Super, merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup aussi à Christian, à vous deux, là, d'avoir accepté de partager vos expériences, toujours enrichissant d'entendre les gens, là, sur d'autres façons de faire dans leur milieu, tu sais. Ça m'amène à mon dernier point, en fait, le dernier point qui est plus un point d'information, là, j'ai mis quelques petits points info dans le bloc-notes collaboratif. Je voulais juste vous mentionner qu'il y avait une nouvelle, j'en avais parlé lors de la dernière rencontre, là, mais il y avait une nouvelle séquence d'enseignement de l'oral qui était disponible sur le site des après-cours FGA, donc, non, pas le site des après-cours FGA, sur le carrefour FGA, le site d'accompagnement national. Donc, vous avez le lien, c'est les travaux de l'équipe du CSS de l'énergie en collaboration avec le ministère, là, puis Christian Dumais, qui ont élaboré une série d'ateliers sur l'enseignement de l'oral, donc différents objets de l'oral. Alors, il y a deux séquences complètes d'ateliers, une douzaine d'ateliers. Alors, vous pouvez aller piger là-dedans, là, pour animer des ateliers sur l'enseignement de l'oral, sur les différents objets de l'oral dans votre centre. J'ai aussi mis le lien vers l'offre de formation du secteur des jeunes, donc, ça, c'est l'offre de formation qui est offerte aux enseignants du primaire et du secondaire FGJ, mais on a le droit d'y participer. Il y a trois formations au secondaire qui pourraient vous intéresser, là, donc, vous irez feuilleter ça. J'ai reçu aussi la publicité pour le devoir en classe, c'est-à-dire que vous pouvez, le devoir, un projet, un programme, un programme de, bien, où il fournit, en fait, un accès gratuitement ou à ces plateformes, à ces plateformes numériques aux élèves du Québec. Donc, c'est un projet qui dure 15 semaines. Alors, vous inscrivez votre classe, puis ça vous donne accès à l'ensemble des articles, puis les journaux du devoir qui, à chaque jour, là, donc, soit l'application de voie mobile, la tablette, le site web, donc, vous avez accès à tout ça avec vos élèves. Puis, enfin, j'avais parlé lors de la dernière rencontre d'un atelier auquel j'avais participé, justement, du secteur des jeunes qui avait été proposé par la FGJ, là, pour l'accompagnement, l'offre de formation, là, du sujet de la FGJ. Puis, j'avais participé, Nathalie, sur l'interprétation et j'ai déposé, en fait, pour moi, là, mais Richard a déposé la documentation dans la bibliothèque, Richard, c'est ça? Dans la bibliothèque de notre communauté. Vous allez trouver ça, le PowerPoint, puis les outils pour travailler trois textes en interprétation qui avaient été présentés dans ce cadre-là. Alors, voilà, ça fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou des préoccupations qui souhaiteraient communiquer au groupe. J'avais laissé un ordre du jour ouvert, donc un point d'hiver. Alors, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant le temps. C'est bon. Donc, écoutez, on se revoit dans un mois. Alors, d'ici là, je vous souhaite un bon retour, un autre, un vrai retour en présentiel la semaine prochaine. Lâchez pas. On espère s'en sortir rapidement cette fois-ci. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada